A Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015 était marqué ce mercredi par la première audition de Salah Abdeslam, le seul rescapé du commando terroriste qui avait fait 130 morts sur les terrasses de café au Bataclan et aux abords du Stade de France. « Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne », a affirmé d'emblée le principal accusé de ce procès qui dure depuis déjà cinq mois. Abdeslam a réaffirmé son soutien à l'État islamique, faisant le parallèle avec les crimes commis par Bachar Al-Assad en Syrie. Cette première audition devait se pencher sur le profil de ce djihadiste de Molenbeek dans la banlieue de Bruxelles, un ex-petit délinquant davantage intéressé par les soirées entre amis que par la religion, qui semble s'être tourné sur le tard vers le djihad. Sur son rôle exact lors des attentats, les familles des victimes ne se font guère d'illusions. « Dès qu'on aborde le vrai sujet, c'est-à-dire quelle est la mission, pourquoi et comment ont-ils été envoyés, on voit qu'à ce moment-là, on se retranche non pas vraiment derrière son droit au silence, mais en tout cas on répond de manière très évasive et on n'apporte pas les vraies réponses. » Le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam avait déposé trois des terroristes au Stade de France qui se sont fait exploser sans être parvenus à rentrer dans l'enceinte. Salah Abdeslam, lui, a pris la fuite. Devant la cour d'assises de Paris ce mercredi, il a affirmé pour la première fois avoir renoncé à enclencher sa ceinture explosive. Le verdict dans ce procès est attendu d'ici fin mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada